Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, Simama, le Dieu des dieux. Nous étudions aujourd'hui une version condensée de la Bible, parce qu'on s'est dit souvent la Bible étant la parole de Dieu, la Bible étant la parole révélée de Dieu, la Bible est quelque chose qui est à notre disposition, et beaucoup de personnes ont même une Bible à la maison, beaucoup de personnes qui sont frustrées aujourd'hui pour les choses de Dieu ont même eu à lire la Bible, beaucoup de personnes qui combattent la Bible aussi ont eu à lire la Bible pour aller à l'intérieur et essayer de trouver les arguments, parce que quand vous regardez nos frères descendants d'Ismaël, ils aiment beaucoup citer le livre de Jean, parce que j'ai l'impression qu'on les forme comme ça, on les forme par lire la Bible, on les forme à prendre certaines parties de la Bible qu'ils ne comprennent justement pas pour extrapoler et supporter des théories qui ne sont pas vraiment bibliques, si on n'a pas une vie d'ensemble et la compréhension avec le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, on ne comprend pas la Bible. L'un des bonheurs et des malheurs en même temps de la Bible, c'est que la Bible a été fait comme un livre, ça veut dire que l'être humain peut facilement confondre ça avec un livre, c'est pas un livre, c'est la parole de Dieu, qui a été mise sous une forme facilement compréhensible par la majorité, et la majorité des choses qui se transmettent entre l'être humain en termes de connaissance, c'est dans les livres, dont la Bible ne saurait se déroger à cette règle-là. Alors la Bible est donc très mal comprise, la Bible est donc très mal interprétée souvent, et souvent aussi on a même envie de l'étudier, mais vous savez, Satan sait, Satan n'a pas peur de tout le monde, Satan a peur des gens qu'il connaisse exactement, Satan n'a même pas peur des gens qu'il connaisse, il a peur des gens qu'il connaisse exactement, parce que tu connais vaguement, ça n'a pas de puissance, ça n'a pas de force, mais lorsque tu connais exactement que tu es capable de toucher un point précis, c'est un peu la différence entre, pour ceux qui étudient les armes asio, vous allez voir il y a beaucoup d'armes asio, mais il y a certains armes asio, qui frappent comme les autres, mais ça frappe avec des, avec la philosophie de toucher un point précis du corps, vous voyez, ce n'est plus du genre, on frappe pour que tu aies mal, pour que tu puisses saigner du nez, mais fait qu'on frappe pour que tu puisses, pour te presser, pour toucher un organe spécifique, ça veut dire que vous voyez, au karaté, on frappe avec, on frappe comme ça, c'est pour toucher les deux yeux directement, on frappe une fois, on te presser les deux yeux, lorsqu'on frappe comme ça, directement, c'est pour toucher soit la temple, soit le milieu du fond, soit là, ça veut dire, on ne frappe plus pour te toucher, mais on frappe pour toucher un endroit spécifique, en ce moment, on est très dangereux, et c'est comme ça avec la Bible, lorsque tu connais de façon spécifique, tu es capable de toucher un point spécifique sur Satan, et c'est ça qu'il a peur, et lorsque nous voulons étudier dans la Bible, souvent, on arrive, on arrive à étudier de façon spécifique, parce que soit Satan nous fait dormir, soit il nous fait penser à autre chose pendant qu'on la lit, soit il nous fait imaginer autre chose, soit il nous fait tout simplement ne pas la comprendre, soit le blocage du fait qu'on n'est pas le Saint-Esprit aussi, nous permet de, quel que soit notre envie, de ne plus rien comprendre, ça veut dire quoi, ça veut dire si on n'a pas le Saint-Esprit, même si on fait une semaine sur la montagne à lire la Bible, on ne va rien comprendre, on va la comprendre avec le cerveau, mais on ne va pas comprendre la révélation par le Saint-Esprit, c'est lui qui nous permet, parce que la Bible, en réalité, c'est la parole de Dieu, et pourquoi moi, je m'inscris en faux de ceux-là qui pensent que toute la parole de Dieu est contenue dans la Bible, tout l'essentiel dont nous avons besoin de la parole de Dieu est contenue dans la Bible, ça veut dire tout ce dont nous avons besoin pour le passé, pour le présent, pour le futur, c'est contenue dans la Bible, mais il y a aussi d'autres paroles de Dieu qui n'ont pas été canonisées, qui sont effectivement la parole de Dieu, mais qui ne font pas partie des 66 livres, mais qui ne sont pas importantes plus que les 66 livres, qui ne sont pas toutes de la Bible, sans ça, on ne peut pas dire qu'on n'a pas la parole de Dieu, parce que les 66 livres ont le condensé de la parole de Dieu, dont nous avons besoin, mais je pense que la parole de Dieu aussi se trouve dans beaucoup d'autres livres, et quand nous restons dans la parole condensée, dans la parole condensée, révélée de la parole de Dieu qui se trouvait dans 66 livres de la Bible. Beaucoup de personnes ont étudié et beaucoup de personnes ont cheminé avec Dieu, mais n'ont pas pu peut-être lire la Bible de Dieu, n'ont pas la facilité à lire la Bible du début de caractère. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de faire un condensé de la Bible pour permettre d'avoir le mieux, parce que les 66 livres sont condensés de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu se dénote au fil des années dans plus de 66 livres. Il y a peut-être plus de centaines de livres. Mais il y a d'autres qu'on a condensés pour ramener à 66. Maintenant, aujourd'hui, à travers cette vidéo, cet échange, nous condensons les 66 livres en 4 chapitres. Ça veut dire que lorsque vous ayez lu la Bible ou pas, lorsque vous lisez ces 4 chapitres, en réalité, c'est même 5 chapitres, lorsque vous lisez ces 5 chapitres, vous arrivez donc à avoir un résumé précis de la Bible, du plan de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Et en ce moment, lorsqu'on s'en va, lire les autres 66 livres, tous les autres chapitres, autres que ces 5 chapitres, c'est juste des éléments d'explication pour mieux comprendre le message que ces 5 chapitres nous a donné. Alors, c'est ça justement, le condensé de la Bible. Et nous allons voir ça à travers le début et la fin de la Bible et un chapitre au milieu de la Bible. Le début de la Bible, nous allons regarder le condensé de la Bible en lisant 2 chapitres dans le livre de Genèse. Nous allons regarder aussi un chapitre dans le livre de Jean et nous allons regarder 2 chapitres dans le livre d'Apocalypse. Lorsqu'on lit ces 5 chapitres, on a la puissance du message de Dieu. On a le résumé du message de Dieu. On a le résumé du plan de Dieu. On a le résumé du travail de Dieu. On a la quintessence même de tout ce qui est expliqué dans la Bible parce que au fil des âges, tout ce qui s'est passé entre la création jusqu'à la fin du monde, c'est justement le déroulement de ce plan qui se contient dans les 5 chapitres. Et pour ça, nous allons prendre donc le temps de lire tout Genèse 1, tout Genèse 2, tout Apocalypse 21, tout Apocalypse 22 et tout Jean, du moins le début de Jean 1. Genèse 1 dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est un deuxième commencement parce qu'il y a eu un premier, c'est le commencement de l'éternité deuxième. Nous avons étudié pour vous, vous regardez dans la vidéo. Il y a deux éternités. Il y a l'éternité première et l'éternité deuxième, seconde. L'éternité première, c'est tout ce qui s'est passé avant ce commencement-ci. Parce qu'avant ce commencement-ci, Dieu était là. Les anges étaient là. Jésus-Christ était là. Et tout marchait bien. Peut-être que dans d'autres univers, même, il y avait des êtres humains, mais Dieu n'a pas trouvé important de nous parler de ça. Peut-être que sur d'autres planètes, même, il y a d'autres êtres humains, mais c'est un peu important ici. Dieu nous parle de notre commencement spécifique à nous. Parce que l'éternité première, c'est dans cette éternité où il y a eu Satan qui était le prince de lumière, qui était la créature la plus mieux fabriquée de Dieu, qui est celui de l'éternité première que Satan a désobéi et a été chassé. Parce que Satan était comme l'intendant du ciel, de la Jérusalem céleste. C'est lui qui gérait. Il était comme le premier ministre, c'est lui qui gérait. Et en gérant avec une certaine latitude que Dieu lui a donnée, il a cru que cette latitude lui donnait le droit d'être à la place de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné la même liberté qu'il nous a donnée. C'est pourquoi les gens se disent, pourquoi Dieu n'a pas forcé l'homme? Non, 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 non. Dieu nous a créé son image. On va voir ça. Son image en hébreu veut dire, quand on dit l'image même, ce n'est pas la photo. C'est comme un modèle qui fait comme lui. Quand on dit, par exemple, les robots humanoïdes ne sont pas, sont à l'image de l'homme, mais ne sont pas vraiment la photo de l'homme. C'est un type d'image-là. Ça veut dire, tu crées quelque chose qui émule ce que tu es. Qui émule. Voilà. C'est même pas qu'il est ton reflet. Non, c'est juste qu'il émule ce que tu es. Ça veut dire quoi? Il émule l'amour. Il émule la domination. Il émule la compréhension. Il émule l'idée. Il émule la spiritualité. Il émule toutes ces choses-là. Donc, c'est même pas l'image. C'est comme ça les gens disent souvent, si je suis à l'image de Dieu, ne prenez pas pour les pouvoirs de Dieu. Non, non, non. L'image singer, émulée. C'est ça l'image. Donc, pour ceux qui veulent mieux comprendre, il y a une vidéo où nous parlons de l'éternité première et de l'éternité deuxième. Il y a deux éternités. Et ça, la création de l'homme fait partie de la deuxième éternité. Il y a ce qui s'est passé avant la création et ce qui s'est passé après la création qui n'est pas encore terminée. La deuxième éternité n'est pas encore terminée. La deuxième éternité n'est pas encore terminée parce que Dieu nous parle de la fin de la deuxième éternité en nous expliquant tout ça dans le livre d'Apocalypse. Mais il faut bien lire et nous allons comprendre. Donc, on dit au commencement, c'est un peu au commencement de l'univers ou des choses. Non, au commencement de Dieu. Non, Dieu n'a pas de commencement. C'est au commencement de l'histoire humaine. Au commencement de l'histoire humaine. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Voilà une des choses qui doivent tuer l'homme. À travers ça, j'ai vu comment il devait être. Parce que le cerveau de l'homme ne peut pas perdre. Lorsqu'on lit son passe très vite. Pourtant, c'est quelque chose qui doit nous faire beaucoup méciter. Le cerveau de l'homme ne peut pas imaginer quelque chose d'informe. Faites l'expérience. Imaginez quelque chose d'informe. Au pire des cas, vous allez imaginer l'air, entre ceux qui vous propagez. Mais même cette terre-là n'est pas informe. Le cerveau ne peut pas imaginer l'air, l'informe. Et aujourd'hui, la science a beaucoup de difficultés de définir même le vide. Or, la science est la façon que Dieu a mis à disposition de l'homme pour comprendre ce qu'il a fait. La science n'est pas l'ennemi de l'ordre, de Dieu, l'opposé. La science n'est pas dans un camp, Dieu. Non. La science, c'est comment Dieu a expliqué à l'homme comment il a fait les choses. Ça veut dire, lorsque Dieu dit, « Je fais lever le soleil chaque matin. » S'il dit seulement ça, ça devient comme la sorcerie, comme s'il fait un charabara. Non. Comment il fait lever ? Il l'explique à travers la science qu'en faisant tourner la terre, c'est pour ça qu'on est autour de voir le soleil s'élever chaque matin. C'est la science qui explique ce que Dieu a dit. Tout ce qui est fait par Dieu est expliqué scientifiquement. Mais là aussi, c'est un point que nous allons voir plus tard. Donc, quand je parle d'informe et vide, le cerveau ne peut pas imaginer un quelque chose d'informe. Parce qu'imaginer l'informe pour quelque chose qui ne connaît que les formes, par le cerveau a la particularité de ne fonctionner que selon les formes. Même dans l'imagination, même dans le rêve, lorsqu'on rêve, tout a une forme. Lorsque le cerveau ne voit pas les choses qui n'ont pas de forme. C'est pour ça que le cerveau ne peut voir l'air que lorsque cette terre-là a pris une forme spécifique. Le cerveau ne peut percevoir l'air que lorsque l'air est mis en mouvement. Lorsqu'on a ajouté la vitesse à l'air, c'est pour ça que lorsqu'on ajoute la vitesse à l'air, l'air est mis en mouvement et l'air frappe donc et le cerveau a cette perception. Sinon, le cerveau ne peut pas percevoir l'air qui est informe. Le cerveau ne peut pas percevoir les gaz. Tant qu'on ne met pas ces gaz-là, tant qu'on ne colorie pas ces gaz-là ou alors qu'on ne les met pas dans un environnement, qu'il peut percevoir. Donc, le cerveau ne peut pas percevoir l'air forme et vide. Oh, Dieu dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Qu'est-ce qu'on appelle ténèbres? Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Les ténèbres, en fait, c'est l'état normal de l'être humain et de l'univers. Donc, c'est l'absence de lumière. Ça veut dire que ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de voir l'importance de la lumière. Parce que sans la lumière, les ténèbres viennent naturels. L'univers est plongé dans les ténèbres. C'est pourquoi naturellement aussi l'être humain est ténébreux. L'être humain est plongé naturellement dans le mal. C'est pourquoi il doit plutôt faire l'effort pour avoir la lumière. Lorsqu'on éteint une ampoule, naturellement, on ne fait pas de l'effort pour que les ténèbres viennent. Donc, la terre était informe et vide et plongée dans les ténèbres. Et les ténèbres, il y avait les ténèbres à la surface de la vie. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que les eaux ont toujours été là, les ténèbres ont toujours été là. De quelles eaux il s'agit? On va étudier ça. Et il faut méditer là-dessus. Et l'esprit de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui font des débats aujourd'hui. Dieu s'est fait chair. Jésus-Christ n'est pas Dieu. L'esprit de Dieu n'est pas Dieu. Le Père n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas être en trois parties. Dieu est d'abord esprit. C'est pour ça les gens qui font des débats parce qu'ils veulent ramener Dieu à la dimension humaine. Pour comprendre Dieu selon eux. C'est pourquoi ils arrivent à dire Dieu ne peut pas coucher avec une femme. On n'a pas dit que Dieu avait couché avec un mari pour avoir Jésus. Dieu ne peut pas avoir un fils. Donc, de ce débat, des personnes limitées. Et c'est naturel parce que là, dans Genèse, Dieu dit les descendants d'Ismaël seront à l'opposé de tous leurs frères. Toujours en train de créer la bagarre et l'exécution inutile. Donc, en réalité, on dit Dieu est esprit. Et son esprit se mouvait au-dessus des eaux. En ce moment, Dieu a dit. Dieu est esprit. Ici, on voit Dieu esprit. On voit les ténèbres qui sont naturelles. On voit les eaux qui sont naturelles. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes emballés par de l'eau. Parce qu'il y a des scientifiques qui expliquent que l'une des choses qui nous entourent, c'est l'hydrogène et l'oxygène. Sur Terre, on dit qu'on a l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, on a le carbone qui nous entoure dans l'air. Or, on sait que lorsque l'hydrogène se mélange à l'oxygène, ça donne de l'eau. Or, naturellement, partout, il y a de l'hydrogène. L'hydrogène. Oui, l'hydrogène. Pas l'hydrogène. Naturellement, partout, il y a de l'hydrogène. Naturellement, partout, il y a de l'oxygène sur Terre. Dès qu'il n'y a plus ça, nous ne vivons plus. Si en une seconde, il n'y a plus ça, nous mourrons directement. Or, Dieu a donc juste séparé la molécule d'eau en mettant l'hydrogène à part et l'oxygène à part et il nous a permis de vivre avec cela. Et l'une des molécules les plus flammables de la Terre, c'est pourquoi la Bible dit Dieu va détruire tout cela en un clairquement dedans. C'est-à-dire qu'il va claquer la bûchette d'allumètre et l'hydrogène qu'il y a dans l'univers va s'embraser. Pierre explique ça clairement. Que le monde actuel va s'embraser. Parce qu'en fait, l'énergie solaire vient de la fusion de l'hydrogène. Donc, le soleil nous frappe comme ça parce que l'hydrogène est en train de brûler quelque part. C'est autour de nous aussi l'hydrogène mais Dieu n'a pas permis que cet hydrogène-là fusionne. Parce que lorsque ça fusionne, ça brûle directement. C'est comme ça que Dieu va brûler le monde. Pierre explique cela. Et la science aussi explique cela. Ça veut dire Dieu, nous sommes emballés dans de l'eau. H2O. Juste que les molécules sont séparées pour d'autres et aussi, il y a l'eau partout sur terre et ainsi de suite et même dans l'espace mais sous d'autres formes. Et c'est ça qui nous permet de voir que nous sommes emballés par l'éthénèbre, nous sommes emballés par l'eau et Dieu a mis ce taux-là d'une structure qui nous permet en fait de vivre, de respecter l'oxygène qui est une partie de cette eau-là et l'hydrogène et ainsi de suite est là. Et si les deux se combinent, on est foutus. Et il y a ça, il y a le verset 3 qui dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut la lumière ténèbre, eau, l'esprit de Dieu, lumière. Voir les choses qui sont mille fois plus importantes que l'être humain. Mais aujourd'hui, l'être humain pense qu'il est le centre du monde, le centre de la terre, le centre de l'univers au point où Dieu doit persister. C'est l'être humain qui doit, c'est Dieu doit faire selon ce que l'être humain veut. L'être humain n'est rien par rapport à ce qui existe. Les ténèbres, l'eau, l'esprit de Dieu, la lumière. Voir des choses qui sont mille fois plus importantes que nous. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'aveu les ténèbres. Cette bipartition entre la lumière et les ténèbres doit permettre de voir notre vie. Notre vie est une bipartition entre notre partie lumineuse et notre partie ténébreuse. C'est ça qui permet que d'autres sages dans certaines cultures ont conçu ça en termes de yin et le yang. Le yin et le yang. C'est ça que vous allez voir la partie noire avait un point blanc. La partie blanche avait un point noir ainsi de suite. Dieu a séparé cela donc. Cette bipartition entre l'homme, la bonne partie et la mauvaise partie. Dieu sépara la lumière. Dieu appelait la lumière jour, il appelait la ténèbre nuit. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Le premier jour, ça veut dire ce fut la première étape. Ce fut le premier step de conception. Parce que les gens, et moi aussi, je le pensais, les gens immatures, les bébés spirituels, pensent qu'il s'agit du jour 24 heures. Et tout ça, la science a encore, la science est tellement puissante que la science explique tellement la Bible. La Bible n'est rien, ne peut pas être comprise sans la science. et la science n'est rien sans la Bible. Parce qu'en réalité, le jour 24 heures n'existe que lorsqu'on est sur Terre. Oh, Dieu n'a pas créé le monde en étant sur la planète Terre. Donc, on ne peut pas prétendre qu'il s'agit de 24 heures. Il y a des gens qui font 50 ans de débat en disant le premier jour, le deuxième jour, comment on peut dire que Dieu a créé en 7 jours, pourquoi 7 jours? Non, c'est pour ça qu'ils se retrouvent en train de comparer ces 7 jours-là à lundi, mardi, mercredi. Ça fait 24 heures au facet. Jamais. Ce n'était pas une heure. Ceci, cette première étape-ci qui forme le premier jour pouvait être fait en 1000 ans, en 2000 ans, en 3000 ans. Année humaine. C'est pour ça que vous comprenez même les adeptes du Big Bang ne comprennent pas justement Justement, c'est magnifique. Lorsque nous avons pu étudier la bipartition entre l'évolution de l'univers selon la science et l'évolution selon la Bible, c'est exactement la même chose. Parce que la science dit la première chose qui a existé, c'était l'univers informe et vide. Et après, il y a eu la lumière. Après, ils vont vous parler de l'agression. C'est une question qu'ils ne comprennent même pas, ils ne expliquent même pas bien, mais ils parlent seulement. Une agression qui fait que quelque chose qui ne te dise pas quoi a permis qu'il y ait une explosion. Ils ne te disent pas la cause. Ils ne te disent même pas pourquoi. Mais ils te disent quand même qu'il y a eu une explosion qui a permis que l'univers commence à s'étendre à partir d'un point central et jusqu'à aujourd'hui, cet univers-là s'étend. Et lorsque l'univers entrait s'étendre, ça veut dire que la quantité d'univers pendant cette heure sur ce que je parle serait inférieure à la quantité d'univers à la fin de cette vidéo-ci. Parce que l'univers en entretant aurait grandi encore. Et on vous dit que la planète a été formée par l'accrétion. Et lorsque nous nous voyons dans la Genèse c'est exactement ce qu'on va voir. Donc, le premier jour c'est même pas 24 heures. Donc les bébés spirituels qui ont l'amour des discussions ils adorent tellement la Bible mais ils aiment plutôt utiliser la Bible pour discuter, débattre et perdre les gens. Ils ne savent pas de 24 heures. 24 heures n'existent que lorsqu'on est utérumé. Lorsqu'on est même à la station spatiale internationale 24 heures n'existent plus. On chronomètre plutôt 24 heures pour dire oui. Parce qu'ils passent à voir le soleil 24 sur 24. Ils sont quelque part où même si la Terre tourne mais la Terre ils n'ont pas sujet à la perte du soleil à la perte de leur focus par rapport au soleil comme nous ici. Donc lorsqu'on est même seulement à la station spatiale internationale qui est au-dessus de nous là 24 heures c'est même plus 24 heures d'ici. Lorsqu'on est encore plus loin 24 heures n'existent même pas. Donc Dieu n'était pas sur Terre il n'était pas assis quelque part sur Terre avant de créer la Terre parce qu'ici la Terre n'existe même pas encore. Le premier jour est passé. Verset 6 Dieu dit qu'il y a une étendue entre les os et les séparer les os avec les os Oh c'est magnifique c'est beau Je parlais tout à l'heure qu'il y a les os H2O qui forment le liquide qui forment le gaz qui forment la glace H2O ça veut dire deux molécules d'hydrogène une molécule d'oxygène Dieu a parce qu'il y avait l'eau mais cette eau là n'était pas l'eau qu'on voit là c'était pas l'eau qu'on voit c'était l'ensemble de ce qui constitue l'eau sous plusieurs formes c'est ce qu'on appelle ça eau alors Dieu a fabriqué donc l'eau il y a dit qu'il a séparé l'eau d'avec l'eau ça veut dire qu'il a séparé l'eau dans l'eau qui était là qui n'est pas l'eau qu'on voit qui n'est ni la glace qui n'est ni la vapeur d'eau il a créé donc l'eau qu'on peut toucher comme on a aujourd'hui il a laissé une autre partie qui est l'eau qui est l'hydrogène à part l'oxygène à part qui flotte partout partout et c'est ça qui permet qu'on ne respire même une partie de cette eau là qui est l'oxygène autour de nous il y a l'hydrogène il y a une autre partie de cette eau là qu'il a envoyé au niveau du soleil et c'est ça qui brûle pour nous éclairer c'est pour ça c'est beau du moins c'est beau c'est bien les débats chrétiens en opposition non les débats pas chrétiens religieux d'opposer la bible avec la science et observons bien ce sont les médiocres dans la lecture de la bible et les médiocres scientifiques qui sont les plus aptes à prendre les morceaux de la science et prendre les morceaux de la bible pour discuter personne qui médite profondément la bible ne peut te dire que dans la bible Dieu m'a dit que 24 heures c'était les 24 heures de l'être humain personne ne peut te dire que l'eau là c'était l'eau comme moi personne ne peut te dire que le Jésus dont on parle là c'est un homme qui est agréé non parce que la bible explique qui est Jésus avant qu'il ne vienne et après qu'il ne vienne dans ce débat là personne aucun scientifique parce que observez les plus grands scientifiques ils vous disent à un moment donné humainement parlant je n'ai pas d'explication à ça ça tous les plus grands scientifiques sont honnêtes quand tu te poses la question sur certains je te dis honnêtement peut-être plus tard on va nous expliquer cela mais du pour le moment on n'en sait rien pourquoi par exemple Einstein après sa théorie a compris en fait qui a une intelligence derrière l'univers mais ils vont jamais vous dire qu'il a dit ça c'est dans ses écrits que tu il te dit pourtant c'était un juif et il ne croyait pas en Dieu mais il croyait qu'il savait au moins que c'est impossible que l'univers ne soit univers par le hasard il savait au moins ça tous ces grands là le disent même jusqu'aujourd'hui un bon scientifique c'est celui qui a capable de dire je ne sais pas ce qu'il y a que le Big Bang il ne sait pas jusqu'à où l'univers est parti il ne sait pas comment le soleil fonctionne oui fusion de l'hydrogène partie par terre mais on ne sait pas pourquoi certaines choses se passent le vrai scientifique va te dire je ne sais pas pourquoi on sait comment le coeur bat mais on ne sait pas pourquoi le coeur oui l'électricité il y a l'électricité mais on ne sait pas ce qui synchronise on ne sait pas pourquoi c'est pour ça on va vous dire on ne sait pas telle maladie ce qui crée ça telle cause beaucoup de choses on ne sait pas et les bons scientifiques vont vous dire que nous n'arrivons pas expliquer 2% de l'univers perceptif or l'univers perceptif ne fait partie que de 5% de ce qui existe ça veut dire que tout ce que nous voyons nous imaginons ne fait que partie de 5% de ce que Dieu a créé mais dans les 5% là si on considère les 5% comme 100% la science n'explique que 2% c'est pourquoi la science chaque jour les scientifiques chaque jour ne dorment pas parce qu'il y a des choses à comprendre et à expliquer mais il y a donc des gens qui sont des limités qui pensent qui sont plus sages que tous ces grands scientifiques là qui viennent utiliser des petites parties des choses pour faire de ces conclusions bizarres donc dans le verset 6 nous voyons comment Dieu a séparé l'eau des eaux l'eau liquide et des eaux de forme d'eau et Dieu fit l'étendue il sépara les eaux qui sont au-dessus d'avec les eaux qui sont en-dessous c'est quelque chose qu'il faut étudier quelles sont les eaux qui sont au-dessus personnellement je pense que les eaux qui sont au-dessous c'est l'eau H2O classe gaz et les eaux qui sont au-dessus c'est l'ensemble des éléments constituent de l'eau constituent de l'eau qu'il a mis de côté comme l'hélium l'hydrogène l'oxygène ainsi de suite ce sont les éléments encore de l'eau parce que nous notre cerveau ne connait que l'eau sous les trois formes les eaux d'en bas mais il y a encore d'autres eaux ainsi de suite et Dieu appela ainsi l'étendue ciel il y a eu un soir et le matin cela fut le deuxième jour cette séparation peut être faite en des milliers d'années même en des millions d'années le deuxième jour le deuxième jour c'est même pas 24 heures verset 9 Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu voilà pourquoi personnellement moi pense que les eaux du dessous c'est l'eau liquide il dit que ça se rassemble au-dessous vous voyez qu'il a laissé les eaux du-dessous il parle maintenant ne fais pas du-dessous du ciel ne fais pas les nuages parce que les nuages ils me forment encore font partie des eaux du-dessous quand nous méditons bien mais chacun doit méditer selon le Seigneur et mieux comprendre donc les eaux du-dessous qu'est-ce qu'il fait le verset 9 Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le Seigneur paraisse c'est comme ça donc qu'il crée la mer et ce que la science appelle la pangée parce que la science dit la Terre a été créée comment tout était d'abord dans de la masse une masse de molécules même pas de molécules une masse de matière il y a eu phénomène d'accrétion et c'est ça justement et cette accrétion là dans cette accrétion là on a eu une planète bleue une planète avec de l'eau et ça c'est de l'eau en dessous dont Dieu nous parle ici et maintenant après la planète 2 il y a eu la pangée qui c'est qui est sortie de l'eau qui était d'abord toutes les planètes tous les continents étaient en un seul bloc et après ce bloc là qui est sorti de la mer ce bloc là c'est torturé et allé vous voyez que tout ça s'est fait à milliers d'années et tout ça s'est fait le deuxième jour qui n'est pas 24 heures et c'est ça justement qui fait que les géologues nous montrent comment ça s'est passé tout ça mais ils pensent que c'est comme ça que Dieu explique comment il a fait les choses alors il appela donc le sec terre et les eaux mer Dieu vit que cela était bon puis Dieu dit que la terre produise de la verdure autant de la sémence des arbres futurs donnant du fruit selon l'espèce ayant en eux de la sémence sur la terre et cela fut ainsi c'est ça que lorsque l'évolution vous parle l'évolution explique et la science explique justement comment Dieu a fait ceci lorsque la terre a été faite d'eau la deuxième chose qui a apparu sur terre c'était la verdure c'est ce que l'évolution explique et c'est ce que Dieu explique après que le sec soit apparu Dieu a créé la verdure verset 11 les arbres les végétaux il n'y avait pas encore d'organisme animal et la terre produisit la verdure l'herbe portant la sémence selon son espèce les arbres donnant le fruit ayant en leur sémence selon leur espèce Dieu vit que cela était bon vous voyez à ce moment il n'y a pas encore d'organisme animal exactement comme aussi l'évolution l'évolution après l'eau il y a eu la création de la terre après la terre la terre sèche la terre sèche il y a eu la verdure c'est ce que l'évolution explique et ici le troisième jour on est à la verdure vous voyez qu'il n'y a pas encore d'organisme animal on voit que c'est la même chose côté scientifique et c'est la même chose en fait Dieu ici l'évolution et Dieu sont encore au même niveau la même chose verset 14 il y a eu il y a eu un matin il y a eu un jour il y a eu un matin il y a eu un soir il y a eu un matin c'est plus le troisième jour le troisième jour c'est même pas 24h on est au troisième jour déjà verset 14 Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le ciel pour séparer le jour d'avec la nuit vous voyez ici il y avait déjà la lumière que Dieu a créé mais ce n'était pas le soleil parce que le soleil étant formé des eaux d'en haut c'est ici que Dieu utilise les eaux d'en haut pour fabriquer le soleil le soleil c'est quoi c'est une masse de gaz en fusion et c'est cette fusion là qui émet des rayonnements qui nous touchent ici et qui brillent la lumière les quantums de lumière et c'est ça le fait que nous devons distinguer entre la lumière de Dieu et le soleil ça m'appelle nos frères égyptologues pseudo-khamites qui nous disent de rentrer en Égypte parce que Dieu est le Dieu des blancs le plus grand Dieu chez eux un leur Dieu la parole de Dieu moi je ne sais pas forcément seulement la Bible la parole de Dieu explique leur Dieu est dans la parole de Dieu exactement de façon plus détaillée que dans leur truc le livre de la mort leur Dieu les Osiris les Tout les Sheshmeu Sheshmeu qui est un Dieu bouché les Tout qui est le Dieu je parle de la sagesse de l'un des gens les Osiris et Zizis et même Ra et même Amon qui est la 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 fusion entre le Dieu Amon et le Dieu soleil leur Dieu la parole de Dieu explique leurs dieux sont les néphilim qui sont des demi-dieux leurs dieux sont des néphilim La Bible, pour ceux qui étudient la parole de Dieu et pour ceux qui étudient sa Genèse, la Bible parle de les fils de Dieu. Leurs dieux, en fait, sont les fils de Dieu déchus. Pourquoi il ne savait pas pour nous de dire que les Thothes n'existent pas, les Osiris n'existent pas, les rats n'existent pas, non. Mais il s'est dit, ce sont des dieux avec petits dés en dessous de notre Dieu, créateur de l'univers. Qu'ils adorent les petits dieux, tant mieux pour eux. Mais qu'ils viennent comparer les petits dieux aux dieux des dieux. Là, c'est l'être humain, c'est le crapaud qui croit qu'il est devenu un bleu. Mais laissons ça, c'est même pas de ça qu'il s'agit. Les dieux égyptiens, qui sont déjà une mythologie. Parce qu'on va vous parler, c'est une représentation, on te parle d'un dieu avec la tête de chacal, d'un dieu avec le truc, de truc. On leur dit, est-ce que ça existe? Ils disent non, ça n'existe pas c'est une représentation. Mais ils viennent parler des représentations aussi bibliques. Ils disent que non, pourquoi dans la Bible on représente ça, 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 ça. Mais c'est eux qui représentaient les dieux avec la tête de lion, les ceci, les trucs, du truc. Mais tout ça, ce sont les manifestations, ce sont des représentations, des modèles de ce que nous savons être des néphilimes, qui sont des premières créatures de Dieu, des engers déchus que Dieu a projetés. Ils sont dans les sept univers, ils sont dans les sept niveaux du ciel. C'est vrai qu'il y a un niveau du ciel qui est géré par les néphilimes, les ceci, les cela, ainsi de suite. Parce qu'il y a un sept niveau du ciel. Il y a le ciel d'en bas, avec l'enfer, le shéol, le séjour des morts, il y a le ciel d'en haut, ainsi de suite, tout ça. Tous ces sept niveaux-là, ils ne gérent pas des esprits. Et parmi certains niveaux, il y a les esprits de ces dieux égyptiens-là, qui n'ont pas forcément leur nom, mais c'est d'eux qu'il s'agit. Et donc, je parlais ici, leur plus grand dieu. Même si ce n'est pas exact, mais l'un de leurs plus grands dieux, c'est le dieu sur les rats. Or, le dieu soleil, dans la parole de dieu, il s'appelle Lucifer, Satan. Ils adorent les sous-dieux, ils viennent comparer. Donc, pour le point où ils adorent, ils comparent même rats, au dieu de dieu. Ils comparent Satan, au dieu qui a créé Satan. C'est ça, ils vont dire, l'Egypte, on se projetait pour le soleil. Les pyramides sont selon un aliment du soleil, le dieu soleil. Oh là là, mon pauvre pays, il faut de connaissances. En tout cas, il y a des vidéos qui ont été produites dessus, il y a des études d'autres frères dessus. Et c'est un pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes en train de condenser la vie. Nous sommes encore à Genèse 1. Et nous comprenons ici que le soleil a été créé au quatrième jour. Ça veut dire, les gens qui adorent le soleil là, c'est notre Père qui a créé votre dieu. Même les gens qui adorent Lucifer qui est le fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Asse brillant. Dieu soleil. C'est pour ça, dans les sectes comme la maçonnerie, la rose, etc., on dit qu'il est le soleil. Pour eux, Lucifer n'est pas noir, il est blanc. Et c'est la parole de Dieu qui dit qu'il est blanc, fait de jaspes, de métaux précieux. Le gars est très mignon, très beau. C'est même pas l'accord. Mais on confondit Lucifer avec le diable. Le diable qui n'est qu'un bras de Lucifer. Connu, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, en réalité, c'est ici donc qu'on dit, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel. Alors, Dieu a créé le soleil pour séparer le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que justement, le soleil, c'est le soleil qui impacte le jour et la nuit. Sans le soleil, il n'y a pas de jour et la nuit. Sans le soleil, tout le temps serait le jour. La nuit. Sans le soleil, tout le temps serait la nuit. Pourquoi? Parce que nous sommes emballés dans les ténèbres, comme le dit le verset 1. C'est le soleil qui donne le jour et la nuit. C'est donc le quatrième jour que Dieu crée le soleil. Et que ce soit le signe pour marquer les époques. Toutes les époques aussi viennent du soleil. Quand on dit janvier, janvier, c'est par rapport au soleil. Pas le nom janvier, mais janvier, c'est par rapport à une période que la terre a tourné autour du soleil. Janvier, ça veut dire que la terre est en train de recommencer son début de cycle autour du soleil. Décembre veut dire que la terre a terminé son cycle autour du soleil. Vous voyez, les époques sont par rapport au déplacement de la terre autour du soleil. Et donc voilà ce que Dieu dit, que le soleil permet de donner le jour et la nuit. Ça permet aussi de marquer les époques, les jours et les années. Vous comprenez pourquoi ici on a parlé premier jour, deuxième jour, troisième jour. Mais c'est au quatrième jour qu'on parlait de marquer le jour. Tandis que l'être humain, il y a le jour qu'on a parlé avant ce verset-ci. Et le jour qu'on parle dans ce verset-ci, c'est deux choses différentes. Ici le soleil, il y a les jours qui sont marqués par le soleil après que le soleil ne soit créé. Et il y a le jour qu'on a appelé jour quand le soleil n'existait pas encore. Donc quand les gens réduisent le jour à 24 heures, bon, peuples péris, faute de connaissances. Alors, Dieu fit les luminaires pour éclairer la terre. Dieu fit les deux grands luminaires. L'un pour présider le jour, qui est le soleil. Présider le jour veut dire quoi? Pendant qu'on est dans une période qu'on appelle le jour, ça veut dire que nous sommes directement connectés à l'un qui est le soleil. Et l'autre pour présider la nuit. Pendant qu'on est dans la nuit, on a un luminaire qui s'appelle la lune. Donc le jour et la nuit sont définis selon le soleil et la lune. Et Dieu a fait aussi les étoiles. Vous voyez comment Dieu, c'est ça la science. Les étoiles qui, aujourd'hui, on va expliquer, sont des autres moules de soleil et ainsi de suite. Mais c'est comme ça que Dieu a utilisé l'eau du ciel, l'eau de l'étendue supérieure, pour fabriquer ces luminaires-là. Dieu les plaçait dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider le jour et la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le quatrième jour. Vous voyez ici? Lorsqu'on a créé le soleil au quatrième jour, on a parlé d'un autre type de jour qui, en ce moment-là, c'est le jour humain. Lié au fait que la terre a tourné sur elle-même par rapport au soleil. Et maintenant, on continue encore à parler de nos jours qu'on parle depuis qui peuvent encore être mille ans, un million d'années. On en a qu'une. Parce que dans le livre de Pierre, chapitre 3, je pense, la parole de Dieu. Même dans Genève, il a dit un jour devant Dieu, un jour, dans Dieu, devant Dieu, un jour est comme mille ans. Et mille ans est comme jour. Et ce mille-là, en fait, n'était pas mille ans, zéro, zéro, zéro. Ce mille-là était une maximisation du nombre d'années. Ce jour-là, parce que les mille étaient ici comme un certain estrément de quantité. Lorsqu'on n'arrivait pas à beaucoup quantité, on disait c'est mille. Donc, lorsqu'on dit un jour est devant Dieu comme mille, un million d'années, et un million d'années sont devant Dieu comme un jour. C'est ici qu'on peut voir dans la notion du jour. Et comprendre que lorsque la science se dit que l'évolution de ceci, cela s'est passé en un million, deux millions, trois millions d'années, tout ça, c'est un jour. Le plus important, c'est que toutes les étapes jusqu'à maintenant sont les mêmes. Après, donc, on arrive au verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Qu'est-ce qui a produit les animaux vivants? L'eau. Et qu'est-ce que l'évolution nous dit? Pour ceux qui ne connaissent pas la théorie de l'évolution, prenez la peine de lire. Pour ceux qui ont fait Terminal D, on explique ça clairement, mais les autres peuvent télécharger, lire, sur Internet. L'évolution nous dit, comment ces gens-là, ils essaient de dire? Ce qu'ils disent, c'est exactement la parole de Dieu. Mais comme ils veulent tellement tuer Dieu par leur esprit satanique, ils essaient de faire comme ça en opposition à la chose de Dieu, c'est pas en opposition. C'est exactement la même chose. Parce que qu'est-ce que l'évolution dit? L'évolution dit que il y a eu ce qu'on appelle la bactérie unicellulaire qui est sortie, qui était dans l'eau. Même pas qui est sortie, qui était dans l'eau. Pas sur terre. Parce que là, les végétaux sont créants. C'est important. Quand vous regardez une cellule, la cellule végétale est différente de la cellule animale. La fégétale a une architecture, une ossature, un squelette externe que la cellule animale n'a pas. Et la cellule animale vient de l'eau. C'est la théorie de l'évolution. Et dans l'eau, elle a été d'abord unicellulaire. Après, elle a été multicellulaire. Après, elle s'est multipliée, elle s'est agrégée et elle a formé des molécules. Et même ces bactéries unicellulaires-là viennent des protéines. Parce qu'on en a les protéines qui sont une accrétion des acides animinés. On en a peut-être 20, 22, 26. Je ne m'appelle plus bien. Ça fait beaucoup de dizaines d'années que j'ai fait plus d'une une trézaine d'années que j'ai fait ces trucs-là. Non, une quinzaine d'années que j'ai fait ces choses-là. Et la bactérie unicellulaire elle-même vient des protéines qui elle-même est une accrétion d'acides animinés. En réalité, ce qui tue encore ces trucs d'évolution-là, c'est qu'aucune chaîne d'acides animinés ne peut être fabriquée à partir de rien. Le cardinal de l'ensemble des acides animinés est figé. Donc, pour dire quoi ? Pour dire qu'en réalité, ils essaient de nous faire croire que l'être humain vient de rien. Alors que les protéines dont qui est l'origine de leur organisme vivant, c'est impossible qu'on en crée à partir de rien. On n'en a jamais plus. Il y a un je ne sais pas il y a la plus grande théorie pour essayer de créer un acide aminé a été fait par j'ai oublié son nom. Mais ils ont fait un truc incomplet. Ça veut dire qu'ils ont généré près de 20% de l'acide aminé, d'un acide aminé. Donc, le maximum de leur réussite a été de générer 20% d'un acide aminé. Ils n'ont pas pu générer 100% d'un acide aminé. Et l'acide aminé même qui devrait permettre de faire la protéine qui est encore un autre combat. Qui après la protéine devrait leur permettre de faire la bactérie unicellulaire qui est encore un autre combat qui devrait leur permettre de faire encore la batterie multicellulaire et ainsi de suite. Donc, pour dire que ces gens-là sont tellement incapables de faire 0,0,0,0,0% de ce que Dieu a fait mais ils ne disaient pas à leurs adeptes de Dieu, Dieu n'existe pas, on vient du singe. Leurs adeptes savent vraiment répéter ça. Mais si on leur dit explique-nous vraiment, ils ne peuvent pas. Donc, la bactérie unicellulaire devient la bactérie pluricellulaire qui dans l'eau se multiplie, se multiplie, fusionne et devient un organisme vivant. Et c'est cet organisme vivant-là qui devient le poisson après des millions d'années. Qui devient le poisson après des millions d'années ? Sans souci. Dieu n'a pas dit le contraire. Dieu n'a pas dit qu'on va voir. Ok. Il devient le poisson et un jour, il dit l'eau-là ne me plaît plus. Le gars sort et il se met à la plage et on montre comment le poisson sort les pieds. C'est pour ça qu'il y a un poisson qui est dans la mangrove qui est un poisson qui peut être dans l'eau. Il y a un poisson qui est envers ça et c'est ça qu'ils utilisent. Ils disent que c'est comme ça que l'animal est sorti de l'eau pour aller sur terre. C'est comme ça qu'il a marché. Le poisson est devenu un animal. L'animal a grandi, est devenu le singe. et le singe après est devenu l'être humain. Ok. Ok. Sans souci. Mais vous avez le parfum de la vérité. Et même si c'était le cas, ça ne s'est pas passé comme vous dites là. Voici comment ça s'est passé. Dieu dit quoi? Il dit Dieu a dit à l'eau de produire les animaux vivants. Exactement comme ce que vous expliquez là. L'eau, de l'eau sont sortis les animaux vivants. Après, de l'eau sont sortis les animaux vivants. Après, Dieu a aussi fait sortir quoi? Les oiseaux. parce que les seuls êtres vivants, pas animaux vivants étaient les plantes que Dieu a créées. Depuis, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meurent. On sait donc que le petit poisson qui a été créé était le premier animal. Mais après, il y a eu les gros poissons, les baleines. Puisqu'il fallait qu'ils soient petits. Après, on crée le gros. Et après, qu'est-ce que Dieu dit? Verset 22. Dieu le bénit et dit soyez fégons, multipliez-vous. Rampissez les os, les mers, que les oiseaux se multiplient. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le cinquième jour. C'est le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon l'espèce, le bétail, les reptiles. Vous voyez que après les animaux de l'eau, il y a des animaux maintenant de la terre. Donc, même si le poisson l'a quitté de l'eau pour venir sur terre, après les animaux de l'eau, les animaux sont venus sur terre. Dieu a créé les animaux sur terre et beaucoup d'espèces. Verset 25. Dieu fait les animaux selon l'espèce, selon le bétail, les reptiles et ainsi de suite. Puis, Dieu dit c'est là qu'il crée l'homme. Et c'est pour ça qu'ils ont dit que les animaux ont quitté le poisson et le poisson est venu sur terre et ça c'est devenu le cinquième jour et après c'est devenu l'homme. La dernière chose a été créée selon l'évolution et selon la parole de Dieu c'est l'homme. Puisqu'à maintenant nous voyons que tout ça, toutes les étapes sont identiques pour la Bible et pour la science. La science ce n'est que l'explication de comment Dieu a fait mais le point c'est qu'il y a certaines personnes qui veulent être plus sages que Dieu c'est pourquoi ils sous-utilisent la science pour expliquer des choses sans queue ni tête. Et le dernier être humain c'est l'homme. Il dit Dieu créa l'homme à son image. C'est quoi cette image-ci? L'image c'est T'ELEM T'ELEM qui veut dire selon bon pas exactement comme moi mais pour qu'il mime ce que je suis pour qu'il essaie de faire pour qu'il pas comme l'enfant est l'image du père non mais un peu comme le robot humanoïde qui marche sur deux pieds sur deux pieds est l'image de l'homme. C'est exactement ça. Un simulacre un émulateur une émule une émulation de Dieu c'est ça l'image. Et notre image c'est quoi? Dieu étant esprit Dieu n'est pas unique dans le sens qu'on pense là. Il est unique en termes d'unicité mais Dieu ne vit pas seul. Apocalypse explique qu'il est entouré de 24 vieillards et il y a des autorités des gens des gens spécifiques qui gèrent des choses de façon semi-autonome. Dieu délègue c'est pour ça que Dieu a créé l'église à l'image du ciel. L'église est gérée par un ensemble de personnes à la tête c'est Jésus-Christ. Le ciel est gérée par un ensemble de Dieu et à la tête c'est le Dieu Père Créateur du ciel qui a sur toi. Chaque vieillard vient déposer sa couronne. Et quand il dit faisons Dieu à notre image il était avec tous ces gens-là. Il était aussi avec Jésus-Christ qui est quoi? la parole de Dieu parce que Jésus-Christ est une personne individuelle au ciel. La parole de Dieu explique parce que Jésus-Christ a intervenu lors de la création d'Adam et même lorsque Adam a été chassé du ciel. plusieurs fois Dieu a envoyé Jésus-Christ et c'est pour ça que lorsqu'on parle de Dieu envoyer Jésus-Christ dans la tête des gens ils voient Dieu envoyer un gars avec les longs cheveux blancs un homme allé long non Jésus-Christ était un esprit c'est vrai qu'en venant sur terre il est entré dans un corps humain mais Jésus était un esprit il est lourd l'agneau de Dieu qui à un moment donné a été celui qui enlève les péchés du monde mais il est la parole de Dieu faite chère donc une autre image c'est lui Jésus-Christ et tout ça Dieu au ciel il créa l'homme et la femme oh il n'y avait pas encore la femme ça veut dire que créer et matérialiser c'est deux choses totalement différentes c'est plus tard que Dieu va expliquer comment il a créé la femme Dieu l'est béni et Dieu l'est dise ça c'est donc une manière générale de dire comment Dieu a créé l'homme et la femme mais plus tard il va détailler dans l'autre chapitre comment il a créé la femme à partir de l'homme il dit encore Dieu a aussi béni les animaux Dieu a aussi béni l'homme donc méfiez-vous de ceux qui vous entourent Dieu l'est aussi béni avant l'homme Dieu l'est béni verset 28 et leur dit soyez fégonds multipliez-vous remplissez la terre assujettissez-la assujettissez-la c'est quoi l'homme est capable d'assujettir partout sur la terre mais ce n'est que selon Dieu parce que dans les mers aussi il y a un monde de pandemonium parce que les mers aussi il y a un monde exactement comme l'autre monde mais Dieu a dit assujettissez-la terre Dieu n'a pas donné toute la terre à l'homme il a donné une partie de la terre une srate il a dit assujettissez-la terre il a dit dominer sur les poissons et non sur les créatures qui allaient dans la mer sur les poissons parce qu'il y a d'autres créatures que sur les poissons sur les oiseaux du ciel sur tous les animaux qui se meurent vous voyez que Dieu a été donné le carnaval sur lequel l'homme va dominer l'homme ne domine pas tous les canaux sur la terre et Dieu dit voici je vous donne toutes les herbes portant de la semace et toute la surface de la terre surface de la terre pas la profondeur et tout abriant en lui du fruit l'herbe portant de la semace c'est votre nourriture et à tout animal de la terre et tous les oiseaux du ciel qui se meurent ayant en soi un souffle de vie je vous donne toutes les herbes vertes pour nous et cela fut ainsi Dieu vit que tout cela était bon Dieu vit tout ce qu'il avait fait était bon et eu un soir et eu un matin ce fut le sixième jour Dieu a créé l'homme de sixième jour et le septième jour s'est reposé lorsqu'on médite ce plan là on peut voir comment Dieu est puissant Dieu est grand et ça fait un chapitre sur les cinq chapitres que nous avons à lire pour condamner la Bible donc nous voyons comment Dieu a créé l'être humain donc avant que l'être humain ne se tape la poitrine pour comprendre pour penser qu'il n'est plus que Dieu il est comme Dieu il faut qu'il sache ce qu'il y a avant lui dans quoi il est dans quoi il est embarqué dans quelle éternité il est quel est son rôle quels sont ses jours d'où il vient comment il évolue sur quoi il doit dominer voilà les choses qui comprises peuvent nous permettre de mieux comprendre la Bible lorsque la Bible serait étendue dans plusieurs lits mais à travers un chapitre ici on peut comprendre un grand 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 pourcentage de la Bible de façon profonde merci n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine vidéo sur Genèse 2 après on va aller à Jean 1 Apocalypse 21 Apocalypse 22 merci de vous abonner et de partager la vidéo et à bientôt